Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous allons donc ouvrir cette table ronde qui s'intitule Travailler ensemble avec Gilles Bonnefond, Dominique Jacovenko, Pascal Rocher, Marie-Odile Sayard et Jean-François Thébaud. Alors cette thématique Travailler ensemble, c'est un petit peu un serpent de mer, c'est comme mettre le patient au cœur du système de santé, c'est-à-dire que tout le monde en parle, tout le monde le souhaite, mais personne n'est d'accord sur les modalités concrètes pour mettre en œuvre ce milieu de travailler ensemble. Pourtant, les blocages sont connus et identifiés. On peut citer l'hospitalocentrisme, la médicalisation excessive, le centralisme étatique, la déshérence du DMP, du dossier médical partagé. Et pourtant, ça et là, des initiatives locales existent qui montrent que non seulement c'est possible, mais que ça marche et même que ça peut marcher très bien. À une condition toutefois, à condition de partir de la base, c'est-à-dire de partir des acteurs de terrain et de faire confiance à ces acteurs de terrain. Car ma conviction, ce qu'il faut laisser avant tout les professionnels s'organiser entre eux. Alors comment fluidifier les relations entre ces professionnels ? Comment changer l'état d'esprit des acteurs de santé ? Peut-on s'inspirer d'exemples étrangers ? Voilà quelques-unes des questions que nous avons abordées au cours de cette table ronde. Je vais donc commencer par Madame Sayar, que je ne vois pas en retour de vidéo. Est-ce qu'on peut avoir le retour vidéo de Madame Sayar ? Sinon, nous commencerons donc par Dominique Pacovenco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmier. Vous participez à une expérimentation qui s'appelle Equilibre. Et dans ce cadre, vous permettez un soutien aux patients comme aux aidants, notamment en permettant des injections sous-cutanées en anticoagulants. Expliquez-nous comment vous avez mis en place cette collaboration entre les médecins et les pharmaciens. Donc en fait, l'expérimentation Equilibre est une avancée pour la profession qu'on attendait depuis longtemps grâce au ministère et à la CNAM. Et comme l'ont dit ce matin Guy et Olivier Véran, on est vraiment là dans le soin et dans la coordination pluriprofessionnelle, médico-sociale. Donc en fait, dans cette expérimentation qui s'appelle Equilibre, équilibre, équipe d'infirmières libres et responsables solidaires, en fait, on a tout le loisir de développer notre expertise clinique et à viser à l'autonomie du patient. Donc en fait, on intervient dans le cure comme d'habitude, mais on a beaucoup de liberté dans le care. Et en fait, avec les patients, on est là pour les « coacher », entre guillemets, les rendre autonomes tout en ayant une supervision. Donc on coordonne, puisqu'on coordonne avec les pharmaciens, les médecins, la ville et l'hôpital et le médico-social. Et on permet aux patients d'avoir une qualité de vie retrouvée. On a plein d'exemples de patients qu'on a accompagnés et on est reconnus, rémunérés pour cet accompagnement. Et une fois qu'on le sent prêt, on le laisse libre pour ses injections sous-cutanées, pour des préparations de traitement. Nous, on vient là, il peut nous appeler, on est un peu la télé-alarme du soin. On travaille avec tout le monde et on a déjà autonomisé beaucoup de patients. On est bien rémunérés, notre expertise clinique est valorisée. Et c'est surtout le « aller vers », le « prendre soin », tout en coordonnant avec nos collègues pharmaciens. On fait des coordinations à domicile, c'est l'expérimentation. Avec les pharmaciens, on fait des bilans. Il y a plein de choses à faire en commun avec les pharmaciens comme avec les médecins. Cette expérimentation nous le permet. Et les 150 heureux bénéficiaires de cette expérimentation, depuis 7 mois, on est aux anges. On a vraiment la profession infirmière valorisée, reconnue. Et maintenant, on a des listes d'attente d'infirmiers qui veulent nous rejoindre. On n'est que sur trois régions, malheureusement. Mais ça va augmenter. Merci beaucoup et bravo à vous. Pascal Rocher, bonjour. Vous êtes président de Ramsey Santé, qui est le premier groupe d'hospitalisation privée. Vous avez également des établissements en Suède. Lorsqu'on a préparé cette table de ronde, vous m'avez dit qu'en Suède, vous mettiez en place quelque chose de très original. C'est-à-dire qu'en fait, l'infirmier ou l'infirmière est le premier maillon de la chaîne. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe justement en Suède. Alors effectivement, en Suède, nous avons 105 centres de soins primaires. Un Suédois doit s'affilier à un centre de soins primaires. Nous avons un million de Suédois. Et lorsqu'un Suédois rentre dans ce centre de soins, en moyenne, il y a une quinzaine de professionnels. Un infirmier qui fait le triage à l'accueil. Et la réalité montre que dans 80% des cas, la nécessité, le besoin du patient peut être traité par l'infirmier. Si ce n'est pas le cas, il va y avoir un médecin généraliste, pas toujours le même obligatoirement, avec un dossier en revanche médical patient qui le suit partout dans la Suède, j'ai envie de dire. Si la problématique relève d'un spécialiste, il y a un certain nombre de spécialistes. Il y a également un psychologue. On fait de la biologie en temps réel, telle que la mesure de l'hémoglobine glycée pour un diabétique, et des urgences très légères. Donc une vraie coordination des soins dans une unité de lieu de temps, au sein de ce centre de soins, avec une comparaison et une mesure de la qualité qu'on doit partager avec les 21 régions suédoises. On est en l'occurrence présent dans 13 des régions suédoises. Donc c'est vraiment, on rentre par l'infirmier, même si souvent le Suédois s'attend à voir un docteur. En fait, il se rend compte que dans beaucoup de cas, la compétence d'un infirmier lui permet de répondre à son besoin. Puis une coordination dans le même endroit, entre médecins généralistes, certains spécialistes, le psychologue. Dernier point, dans ce système, en moyenne, un médecin généraliste en Suède voit 13-14 patients par jour. Le système français, où on est payé l'activité, fait qu'en moyenne, un médecin généraliste voit plutôt entre 25 et 28 patients par jour. Donc la notion de prévention prend vraiment son sens dans ce système de soins. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au lieu que tout soit centré sur le médecin, il y a une chaîne qui part du besoin du patient à partir de l'infirmier. Merci beaucoup. Jean-François Thébault, bonjour. Bonjour, vous êtes vice-président de l'AFD, qui est l'Association française des diabétiques. Alors, vous avez monté une structure qui s'appelle Élan solidaire, qui est une structure assez ancienne puisqu'elle date de 2009, je crois. Aujourd'hui, il y a près de 3500 patients qui ont été accompagnés. Alors, comment est-ce que vous, vous avez réussi à faire travailler ensemble les professeurs de santé au bénéfice spécifique des diabétiques ? Alors, d'abord, c'est la Fédération française des diabétiques, elle a changé de nom. C'est une fédération parce que nous regroupons plus de 80, 81 pour être précis, associations fédérées qui sont locales, pratiquement une par département, avec les délégations. Dans la prise en charge du diabète, c'est par définition collectif. Un diabétique a besoin d'une prise en charge qui est à la fois polyprofessionnelle, avec les infirmiers, les pharmaciens, les diététiciens, les médecins, bien sûr, mais aussi polydisciplinaire avec les diabétologues, les cardiologues, les néphrologues, et bien entendu, les médecins généralistes. Donc, c'est dans l'essence même, c'est dans l'ADN, le travail ensemble de la Fédération. Et la Fédération a été à l'initiative des patients experts, c'est-à-dire, il est apparu d'emblée, enfin, il est apparu à ceux qui étaient en place à l'époque, dont Gérard Raymond en est le promoteur, il faut rendre à César ce qui est à César, la nécessité d'un accompagnement par les pères, d'un accompagnement par les patients eux-mêmes, qui permettait de mettre en place ce qu'on appelait l'accompagnement thérapeutique, et en 2009, l'éducation thérapeutique. Nous avons créé en 2008, donc un an avant la loi HPST, un programme qui s'appelle Élan solidaire, qui permet de former des centaines de bénévoles actifs experts, des patients experts bénévoles, qui vont pouvoir participer au programme de formation, de manière à participer à l'éducation thérapeutique des patients, d'une part dans les programmes autorisés par les ARS, ou accompagner les patients quand on est dans les programmes d'accompagnement thérapeutique, qui eux ne sont pas financés, faits bénévolement par les associations fédérées. Ça, c'est en place depuis maintenant 11 ans, ça fonctionne. C'est financé quasiment uniquement par l'assurance maladie. Les patients experts sont formés par une association de formation L'AFD qui est reconnue. Chaque patient formé peut avoir un programme de formation à l'éducation thérapeutique, des 40 heures qui lui permettent de participer. Mais nous avons également à côté des formations, des formations psychologiques, des formations à l'écoute, et l'ensemble des patients est coaché avec une supervision et qui va nous permettre d'évaluer. Donc en termes numérés, nous avons actuellement 1000 patients experts qui ont été formés au cours de ces 10 dernières années, va-t-on dire. On a accompagné physiquement 8500 diabétiques sur le terrain avec des programmes faits par les associations fédérées. Et au niveau de l'éducation thérapeutique, comme c'est les ARS qui le gèrent, et que l'évaluation finale est prévue l'année prochaine, en 2021. Donc je ne pourrais pas vous donner de chiffres extrêmement précis sur ce sujet. Mais sachez que dans tous les programmes d'éducation thérapeutique mis en place dans les centres qui sont pour la plupart malheureusement hospitaliers, il y a toujours des patients experts. Merci beaucoup Jean-François. Marie-Odise Sayard, bonjour. Vous êtes directrice générale du CHR, du Centre Hospitalier Régional de Mastionville. Alors vous, de travailler ensemble, en fait vous l'avez déjà mis en œuvre au sein de votre établissement, c'est que vous avez réussi à faire travailler ensemble l'administration et les médecins. Et d'ailleurs, lorsqu'on a préparé ensemble cette table de ronde, vous m'avez dit, oui, ce lien, c'est des liens qui peuvent parfois choquer, y compris en interne. Alors expliquez-nous comment vous avez réussi ce petit miracle de faire travailler des médecins et de l'administration. Bonjour, merci de me donner la parole à l'occasion de CHAM. Effectivement, écoutez, déjà on va dire qu'on a une grande histoire, je dirais, de travail en commun depuis très longtemps sur le Centre Hospitalier Régional de Mastionville, qui est un centre hospitalier régional constitué en 1977 sur les deux villes principales de Pionville et de Mast, et avec lequel on a un travail important depuis de longues dates, d'abord sur le 15, sur la régulation du Centre 15, et avec un certain nombre d'associations de médecins, en particulier la PDS, qui est une association de médecins libéraux. La constitution depuis maintenant près de deux ans d'une CPTS qui fonctionne... Marie-Odine, 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 s'il vous plaît, évitez les acronymes. Je vous demande, CPTS, Communauté Territoriale des Professeurs de Santé. Je vous demande d'éviter au maximum les acronymes. Merci beaucoup. – Entendu. Entendu. Et puis, nous nous profilons toujours sur ce terreau-là, évidemment, dans la position de site pilote, et je pense même qu'on sera sûrement le site pilote des sites pilotes, du fameux service d'accès aux soins qui va se mettre en place, qui était une des dispositions envisagées par Ma Santé 2022, et qui est confirmée par le Ségur et se met en place là, maintenant, dans les mois qui viennent. Donc, on a, premier élément de réponse, on a une histoire de liens importants avec la ville et aussi, nonobstant la concurrence par ailleurs, de liens importants avec les établissements privés. Je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement vivant. Alors, je crois que si vous m'avez donné la parole aussi, c'est parce qu'effectivement, on a vu que la crise du Covid qui vient de se dérouler dans des conditions particulièrement dures, je serais même tentée de dire violentes, sur le Grand Est en première vague, et en particulier sur les deux départements alsaciens et la Moselle, je tiens à le dire parce que je pense qu'elle est souvent… elle est un peu oubliée, on la passe un peu sous silence, on a tendance à passer de l'Alsace à Paris directement en passant par-dessus. N'oublions pas que la Moselle a eu autant de décès en première vague que le aura. Et donc, cette crise nous a permis… elle nous a permis de renforcer de manière très très importante ces liens et de mettre en place effectivement un certain nombre de mécanismes tendant à nous informer les uns les autres, à nous prévenir, alors en mode crise évidemment, au moment de la crise, et puis pour ce qu'il en reste maintenant, et c'est très important, dans ce qu'on est en train de construire, sur ce qui a été effectivement bâti à ce moment-là. Marie-Dude, on va revenir de toute façon effectivement sur les épidémies de Covid. Je veux juste d'abord interroger Gilles Bonnefond. Gilles Bonnefond, bonjour, vous êtes président, vous, du SPO, c'est l'Union des syndicats pharmaciens d'officine. Vous étiez en première ligne pendant l'épidémie de Covid, notamment en termes de distribution des masques. Comment est-ce que vous avez réussi, comment est-ce que vous êtes organisé pour satisfaire à la fois les infirmiers et les médecins dans le contexte de pénurie extrême ? Comment vous avez fait ? Alors d'abord, merci de votre invitation. D'abord, on a proposé à Olivier Véran, c'était sa première réunion quand il venait d'être nommé ministre, on lui a proposé notre logistique. En lui disant, si vous voulez que l'on vous aide pour protéger les professionnels de santé qui doivent intervenir auprès des patients, nous sommes prêts à vous aider. A, il n'a pas refusé, il nous a... Ça se comprend en même temps. Et on n'avait pas mesuré la pénurie. Donc, il a fallu gérer la pénurie. Et donc, la distribution des masques approvisionnée par Santé publique France de façon très aléatoire, très compliquée, sans aucune visibilité, eh bien, il fallait récupérer ces masques. On comptait 24 par semaine pour donner aux médecins, 18 pour les infirmiers, tant pour les dentistes. Et puis, on est allé loin puisqu'on a réussi à donner des masques aux aides à domicile qui intervenaient auprès des personnes âgées, qui n'étaient pas prévues au départ. Et ça a même fini par les opérateurs funéraires, puisqu'eux aussi étaient concernés par ces équipements de protection. Donc, on a fait ce travail dans des conditions difficiles de pénurie, avec parfois de l'incompréhension de la part de certains professionnels de santé qui se demandaient pourquoi on comptait les masques un par un, et les traçabilités de ces masques. Mais ça a eu également un avantage, c'est qu'on s'est rencontrés. C'est que pendant cette période de crise où tout le monde avait tendance un petit peu à s'isoler, eh bien, les professionnels venaient à la pharmacie, on échangeait sur la situation, sur leur perception, sur la façon dont ils s'étaient organisés, les médecins pour accueillir les patients, les infirmiers parfois en difficulté, parce qu'ils n'avaient pas, au-delà des masques, d'autres équipements comme des blouses, des gants, des visières, où il y a eu un énorme élan de solidarité, où on a donné des visières aux professionnels pour se protéger, donc ça a été extrêmement utile parce qu'on a maintenu un lien entre professionnels de santé et on leur a permis d'intervenir de façon sécurisée auprès des patients. On n'a pas été rémunérés, c'était réquisition de guerre, on a l'habitude, mais je dirais que ça a été très efficace et très utile, et ça laisse des traces très positives en montrant qu'à un certain moment, en étant complémentaires avec d'autres professionnels, eh bien on arrive à se soutenir dans les moments qui sont extrêmement durs. C'est ça qui est intéressant, le paradoxe de cette épidémie de Covid-19, c'est qu'au-delà du drame humain, ça a paradoxalement permis, dans certains cas, justement de mieux travailler ensemble. La question que je voulais vous poser à ceux qui n'ont pas encore répondu, c'est concrètement, mais très concrètement, qu'est-ce que ça a engagé de positif, cette idée d'épidémie de Covid, qu'est-ce que ça a permis de mieux travailler ensemble ? Pascal, qui veut répondre en premier, je vais passer au rang de la parole après. Oui, alors, c'est vrai que dans le cadre de cette crise, qui était ce qui paraissait impossible, chaque jour devenait possible le lendemain, en ce qui nous concerne, on a 133 hôpitaux et cliniques privés en France, 56 ont pris en charge des patients Covid, plus de 6 000 en réanimation, soins intensifs et soins continus, 10 % en France entière des patients. Voilà, et on est parti du territoire, on a travaillé main dans la main, que ce soit à Saint-Etienne avec le CHU, à Lyon, avec l'AP à Paris, avec les GHT, etc. Donc, on est parti, je veux dire, la gravité de la crise fait qu'au-delà parfois de l'ignorance, des petites bisbilles, on va dire, et on s'en fiche des statuts, on est parti des besoins, soit on prenait en charge la chirurgie élective, soit vice-versa, on a accru à un moment nos lits de réanimation en trois jours de 128 à la demande de l'ARS en Ile-de-France. Agence Régionale de Santé. Agence, pardon, je tombe dans le piège, Agence Régionale de Santé. Ce qui est très bien, c'est qu'on oubliait, j'ai envie de dire, les normes, on travaillait sur le contrat et la confiance. On a ouvert, on a transformé beaucoup de soins intensifs en réanimation, avec des autorisations temporaires délivrées dans la foulée par les agences régionales de santé. Donc, la proximité, la confiance, on est tous là pour soigner les gens. Sous l'édile des ARS, on a oublié les normes, on s'est centré sur le patient, sur le patient, sur le patient, peu importe le reste, voilà. Et il en reste vraiment, je crois sincèrement, des bénéfices déjà de se connaître, de se rendre compte qu'on fait tous le même métier, médecins libéraux, médecins de ville, au-delà des statuts, voilà. Immense. Ce qui m'a frappé, effectivement, c'est qu'on a entendu des médecins dire qu'on n'a jamais aussi bien travaillé, parce que d'abord, on nous a donné des moyens, et surtout, on nous a fichu la paix, on nous a essayé d'organiser comme on voulait. C'est ça que je trouve très intéressant. En fait, ça précède les thématiques de cette table ronde, c'est qu'effectivement, ça montre que lorsqu'on laisse les choses se faire, lorsqu'on fait confiance à la bonne volonté et à la compétence de chacun, effectivement, on travaille mieux. Oui, bien sûr. Alors nous, notamment, ça a permis, ça faisait deux ans que je me battais, notamment avec Guy Valencien, pour la reconnaissance du bidon médecin-infirmier. Et en fait, dans cette crise Covid, où il a bien fallu faire avec les gens qui arrivaient et le manque d'informations ou de moyens des institutions, les médecins qui ont une association de la promotion de la médecine de garde avec les infirmiers de l'association des infirmiers libéraux du bassin alésien, ils sont venus nous chercher pour ouvrir un centre Covid où on a travaillé main dans la main. Voilà. Et en fait, on a facilité le travail de tout le monde et les médecins ont, là, après deux ans de discussion, lancé le bidon médecin-infirmier. L'infirmier faisait l'accueil, l'orientation, faisait un bilan clinique infirmier et après, le médecin pouvait se consacrer uniquement à son examen médical et ça a marché très, très bien. Voilà. Maintenant, il faut le faire reconnaître plus loin, il faut le faire remonter. Mais c'est vraiment, la mairie, la ville nous a beaucoup suivis, nous a ouvert un centre exprès. On a évité des catastrophes, des contagions croisées puisque les médecins se sont organisés, ils ne recevaient plus dans leur cabinet les gens qui étaient suspects Covid. Ils les envoyaient vers nous et les médecins et les infirmiers qui étaient sur leurs jours de repos, d'astreinte, de garde sur ces centres Covid, géraient les patients qui arrivaient et on était aussi en étroits liens comme à Metz avec la ville et l'hôpital, la clinique et l'hôpital d'Alès. On avait fait des documents de prise en charge commun, tout le monde se connaissait, tout le monde savait qu'ils pouvaient compter sur l'autre et en fait, on évitait les croisements de population à risque ou symptomatique ou asymptomatique et suivant ce qu'ils avaient, nous, on renvoyait vers la clinique pour les petites urgences, un peu plus grave vers l'hôpital et tout le monde a travaillé comme me dit Pascal, on est tous des soignants et avec un but, c'était éviter les dégâts maximum et que tout le monde puisse travailler comme il avait envie. Ça prouve qu'en situation d'urgence, on est effectivement capable de s'organiser au mieux. Jean-François, c'était beau, vous vouliez intervenir également. Même question à vous en tant que patient. Qu'est-ce que le Covid a permis, paradoxalement, en termes d'avancée ou de progrès ? Je ne vais pas faire comme Georges Marchais en disant que c'est votre question mais ça ne va pas être ma réponse. Non, je voulais réagir sur ce qui a été dit juste précédemment. Premièrement, l'initiative laissée aux médecins, ça a été vrai dans les établissements hospitaliers. Paradoxalement, en ville, bon, il y a eu des expériences formidables comme celles qui viennent d'être remises mais les médecins libéraux, c'est dommage qu'on n'est pas ici pour le dire, ont été carrément abandonnés à leur propre initiative. Ils ne se sont pas du tout sentis soutenus. Et j'en voudrais pour preuve que les patients que je représente aujourd'hui ont eu énormément de mal à trouver des médecins. On a fait un sondage avec la Fédération française des diabétiques au sondage avec l'Alliance du Coeur, avec le CNAO collectif des obèses, avec la Fondation pour la recherche des hypertensions, donc un collectif et la Société française de santé digitale. Et dans ce sondage, on a vu que 69% des Français, puisque c'était un sondage par région, 200 patients par région, 2400 patients de toute pathologie, 69% avaient dû quand même renoncer à des soins et en particulier des soins de spécialistes. 44% avaient dû renoncer parce qu'avec la mise en place du plan blanc, il n'y avait plus de consultation hospitalière ou parce qu'au défaut de masque, il y a des professions qui ont dû fermer, comme par exemple les podologues. Mais je voudrais tirer un coup de chapeau aux pharmaciens. Une fois n'est pas coutume, peut-être, mais enfin, je veux vraiment leur tirer un coup de chapeau parce que dans ce sondage qu'on a fait, qui est publié, on a vu que 87% des patients qui avaient répondu au sondage n'avaient pas eu de difficulté et s'étaient rendus au moins une fois ou plusieurs fois suffisamment chez leur pharmacien, qui a été vraiment le professionnel, qui a été en contact avec les patients et qui est toujours resté actif, présent et pour certains, ouverts même le dimanche. Et dans les 13% de ceux qui n'y sont pas allés, il y en a 6% parce qu'ils avaient déjà assez de médicaments et il y en a 3% et 4% parce que d'autres, ils sont allés à leur place. Vous voyez ? Donc, il faut vraiment tirer un coup de chapeau aux pharmaciens. Alors nous, ce que ça nous a appris, le Covid, travailler ensemble, on le savait, mais on le savait de manière bilatérale. C'est-à-dire, on travaille avec les médecins, les diabétologues, on travaille avec les pharmaciens, on travaille... Là, ça nous a forcé à travailler de manière multilatérale pour essayer de mettre tous les acteurs à la fois, à la fois sur la table. Je vais prendre un exemple qui est peut-être caricatural, mais qui a été, ça a été par exemple les podologues. Les podologues, du jour au lendemain, se sont trouvés interdits d'exercice parce qu'ils n'avaient pas de masque. Ils n'étaient pas parmi la profession qui avait le droit d'avoir des masques. On a pu obtenir, grâce à une coopération avec l'Ordre des podologues et le syndicat des podologues et une fédération, un, premièrement, qui mettent en place des centres d'urgence podologiques dans des centres, publics ou privés, et deux, auprès du ministère, qui puissent faire partie de la liste des professions qui pouvaient avoir des masques. Et on a obtenu deux surcroît pour eux, c'est vraiment qu'un exemple, qui soient dans la liste du télésoin pour pouvoir donner des conseils à distance sur l'état des pieds et des plaies. Vous voyez ? Donc, ça nous a permis de travailler sur des sujets concrets et avec l'ensemble des représentations professionnelles. Merci, Jean-François. Marie-Odile, je sais que, pendant l'acquisition de l'épidémie de Covid, le CHR, votre établissement, était un petit peu de référent, y compris avec l'établissement privé. Vous m'avez dit que ce qui est intéressant, c'est que cette coopération a été prolongée après l'épidémie. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, aujourd'hui encore, vous continuez à travailler ensemble et expliquez-nous en quelques mots comment se passe cette concertation publique-privée qui n'était pas tout à fait dans les usages habituels. Alors, au moment, effectivement, à la mi-mars, au moment de cette première vague qui a été un déferlement, je crois qu'on ne le dira jamais assez, mais si on met de côté Mulhouse qui est passé sous un tsunami, moi j'estime qu'on a eu ici sur la Moselle environ 24 à 48 heures d'avance sur le virus en permanence et vraiment pas plus. L'ARS m'a demandé de piloter les opérations qui étaient à l'époque essentiellement des opérations de coordination, en particulier des urgences et de la réanimation. Alors depuis, c'est devenu bien autre chose. Depuis, il y a maintenant le laboratoire, les soins de suite et de réadaptation, il y a eu effectivement des distributions de masques, il y a eu tout ça, mais à ce moment-là, on est vraiment dans les lits de réa et donc ils m'ont demandé de le faire sur deux territoires ce qui correspond grosso modo au périmètre de deux groupements hospitaliers de territoire, la Lorraine Nord et la Moselle Est, ce qui nous amène d'ailleurs en zone transfrontalière sur les trois frontières belges, luxembourgeoises et allemandes. Et donc la mission comportait effectivement cette coordination sur l'ensemble des structures publiques et privées. Et dans des conditions où il faut bien le dire un petit peu partout comme ici, comme partout sur le territoire, bon, les relations sont bonnes mais elles ne sont pas non plus, je veux dire que voilà, la concurrence est là, moi aussi c'est l'occasion de le dire, les choses ne sont pas très simples, dans des conditions où la réglementation nationale aujourd'hui fait que la ressource médicale étant particulièrement rare dans l'Est de la France, ben voilà, les structures se volent les médecins, il faut bien le dire. Donc voilà, on a fait cette coordination et je l'ai abordée, je l'ai acceptée avec une certaine inquiétude pour ne rien vous sceller. Et donc j'ai vraiment mis beaucoup de cœur à la... d'abord à y accorter toute l'énergie qui était nécessaire, un gros gros investissement et en faire une véritable coordination. Et je crois vraiment, enfin bon, ça a été pour moi une très grande fierté quand en sortie de crise on s'est posé, là nous étions à la veille des périodes estivales, en se disant, bon, on peut arrêter maintenant nos réunions de coordination et où finalement ce sont les établissements privés qui sont venus nous dire, ben écoutez, non, on n'est pas d'accord, ça a très bien marché. Donc là, on vous demande de continuer, soyez sympas, continuez nos réunions, on peut les espacer un peu. Voilà, et donc je crois vraiment que ce qu'il faut en tirer aussi comme, alors déjà, en format rétex, pourquoi ça me semble-t-il fonctionner ? D'abord parce qu'on y a tous trouvé un intérêt, ça c'est pas d'autre, nous étions dans une crise gravissime où très clairement on a mis en jeu à un moment donné entre fin mars et le 4-5 avril très clairement la vie de nos patients et la situation de nos urgences. Nous sommes passés à quelques doigts, vraiment très très peu de choses de la médecine de guerre, on n'y a pas été, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce qu'on s'est battus, parce que vous le savez qu'à ce moment-là, vous êtes bien placés pour le savoir, puisque je pense que c'est un peu ça aussi qui déclenche ma présence aujourd'hui. J'ai été amenée à m'exprimer largement sur les médias et je l'ai fait avec toute cette communauté derrière moi. On savait qu'on avait, on a gradué, on parlait des lits tout à l'heure, on a gradué l'augmentation de nos lits de réa en fonction d'un parc de respirateurs qui était manifestement très insuffisant, je ne dirais pas indigent, mais absolument pas préparé pour une crise comme celle-là, très clairement, public comme privé, je veux dire, voilà. Et donc, on a mis nos forces ensemble, on a travaillé à essayer de mobiliser l'ensemble des acteurs pouvant nous soutenir, alors puisqu'on parlait tout à l'heure des masques, j'entendais le monsieur parler des masques tout à l'heure, nous sommes allés, nous, jusqu'à récupérer les respirateurs des cliniques vétérinaires. Voilà, je crois qu'il faut le dire aujourd'hui, ça c'est important, ça paraît incroyable, jamais je n'aurais pensé dans ma vie devoir faire ça. Et je dois dire que je l'ai fait avec toute une communauté derrière moi, publique et privée, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire et donc nous avions opéré une stratégie de réponse graduée à l'arrivée du virus, nous savions que nous avions besoin de chaque nuit entre 5 à 8 lits de réanimation supplémentaire. Donc nous les ouvrions de manière graduée, côté public, côté privé, sachant que le centre hospitalier régional a représenté en pic de crise à peu près 121 lits de réanimation et l'ensemble des autres structures publiques et privées des deux territoires une centaine de lits. On avait à peu près 220 lits, on est monté à 220 lits à partir d'une base de départ qui est à une grosse cinquantaine, il ne faut pas non plus, voilà. Donc on a quasiment quadruplé notre capacité et on l'a fait de manière très très, comment dirais-je, je n'en reviens encore pas comment finalement avec des cellules de crise à un moment donné quasiment quotidiennes, tout ça, c'est aligné, ça c'est vraiment très très bien aligné et finalement de cela on a en attiré évidemment alors d'abord la question de la coordination et on a bien vu notre puissance la question de la communication de la transparence auprès des populations je pense aussi aux hommes politiques la communication qu'on a travaillé ensemble menée ensemble et puis évidemment le temps passant ensuite on a géré les masques de la même manière on a dû gérer les curars aussi les molécules on a fait ensemble on a mis nos pharmacies sur des stocks communs pendant la crise on a mis nos pharmacies en stock commun de sorte à être certain qu'aucune de nos structures ne se retrouverait en situation de manque qui pourrait être cruciale et absolument dans des conditions qui pourraient être à déplorer de manière vitale pour un patient un instant parce qu'il faudrait je vous ai justement parlé en tant que pharmacien je vous redonne la parole oui merci nous très concrètement ce qui nous a été confié et c'est là où c'est important et tout le monde l'a repris c'est qu'on a dérogé aux règles on a dit l'administratif c'est important mais c'est secondaire par rapport à l'intérêt des patients et par rapport à la situation d'urgence alors comment on a dérogé aux règles en fait l'objectif était simple comment des patients âgés des patients chroniques il ne fallait absolument pas qu'ils soient inquiets pour la continuité de leur traitement donc même si l'ordonnance était expirée même si l'ordonnance était limitée à 28 jours traitement substitutif aux opiacés hypnotique stupéfiant et bien on a été autorisé avec un échange avec le médecin bien évidemment à renouveler ces traitements et donc ça a mené une stabilité au niveau de la population qui les a rassurés en disant de toute manière je ne manquerai pas de médicaments les pharmacies sont ouvertes et le pharmacien est autorisé à renouveler les traitements et assurer la continuité des soins le seul engagement que l'on prenait bien évidemment c'est que le patient soit stable sinon il fallait réévaluer la situation et donc ça a conduit à effectivement un échange avec les médecins qui nous disaient mais prends-le fais-le parce que moi je n'y arrive pas et comme disait Jean-François Thébault ils étaient mal organisés parce qu'il ne fallait pas qu'ils prennent des patients qui risquaient de contaminer leur cabinet donc ils essayaient le matin de faire tel type de patients la première mais ils étaient complètement débordés et on est allé plus loin puisqu'on disait quand même à l'époque restez chez vous donc comment on fait pour avoir des médicaments quand on reste chez soi et qu'on est un malade chronique à risque et bien les pharmaciens au téléphone prenaient la demande des patients renouvelaient les traitements et allaient porter des médicaments à domicile aller dispenser à domicile en prenant toutes les précautions nécessaires parce qu'on prenait des ascenseurs on ouvrait des portes etc et on ne rentrait pas dans les appartements donc il a fallu vraiment une véritable organisation au niveau de l'officine où pratiquement en fin de matinée et en fin de soirée il y avait 4-5 patients à aller livrer alors il fallait téléphoner avant etc ça nous a consommé un temps mais ça a été extrêmement efficace d'ailleurs on n'a pas entendu et ce qui a été important aussi c'est qu'on a enquêté derrière sur qu'est-ce qui s'est passé sur ces médicaments chroniques est-ce qu'il y a eu une augmentation et donc une opportunité voire du stockage inutile ou au contraire une sous-consommation qui aurait montré que l'organisation était inefficace on est resté entre du moins 1 et plus 2 vous voyez on est resté sur des choses tout à fait normales et donc ça a été efficace ce qui montre que quand la question qu'il faut se poser maintenant est-ce que toutes ces règles que l'on a gardées depuis longtemps pour protéger parce que c'est des médicaments qui devaient être prescrits par l'hôpital donc il fallait est-ce que toutes ces règles sont utiles pour protéger les patients est-ce qu'elles sont efficaces pour protéger les patients est-ce qu'on peut au contraire quelque chose qui entraîne une complexification de la prescription des médecins et de la dispensation des pharmaciens et je n'oublie pas les infirmiers parce qu'on a beaucoup échangé avec les infirmiers pour assurer aussi la continuité pour les pansements pour le renouvellement des pansements pour qu'ils puissent continuer leur travail Dominique ce que je voulais dire c'est que c'était important c'est que comme il vous l'a dit bon eux ils ont fait des livraisons à domicile mais ils n'ont pas pu aller partout les médecins se sont moins déplacés parce qu'ils étaient débordés et nous le pays s'est rendu a pris conscience que sur tout le territoire il y avait des infirmiers qui ont géré aussi des renouvellements en collaboration avec les pharmaciens des fois c'est nous qui allions les chercher des fois ils avaient juste à le déposer on a eu des chutes on a eu des globes vésicaux des infections urinaires où les médecins ne se déplaçaient pas où il y avait un peu de téléconsultation mais l'expertise clinique de l'infirmier faisait que le médecin était capable de prendre une décision sur la conduite à tenir et là c'est là qu'on voit qu'il y a une inéquité c'est que nous dans l'expérimentation équilibre toutes ces choses là elles nous sont reconnues rémunérées valorisées nos collègues qui ont fait les mêmes choses ils n'ont aucune cotation dans notre nomenclature qui le permet donc ils l'ont fait souvent sans en être reconnu et ça ça vient de Hollande le modèle Borzog et c'est l'association soignants humains qui a convaincu le ministère et la CNAM et là on s'est rendu compte de visus que ça apportait quand on laisse des prérogatives aux infirmiers quand on dépasse un petit peu ce qui est attendu ce qui est autorisé comme l'a dit le collègue pharmacien on a vraiment travaillé tous ensemble pour les patients qui étaient seuls isolés on a comblé les manques comme ça je crois qu'il y a un mot important qui a été prononcé par Gilles Bonnefond c'est le mot de dérogation par rapport à un système classique ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'on est agile et en fonction du principe de réalité on fait sauter ce nombre de verrous alors il y a un article de la loi de sécurité sociale de 2018 qui s'appelle l'article 51 dont on parle beaucoup qui justement prévoit la possibilité de nouveaux modes d'organisation avec des financements dédiés en fait on est un petit peu c'est un petit peu comme si le Covid avait fait exploser l'article 51 qu'on en avait mis partout maintenant qu'on revient dans une structure plus classique la question que je voulais vous poser à chacun d'entre vous c'est comment faire en sorte que cet article 51 qui est à la fois très novateur et très voire trop encadré comment justement revient au principe de réalité faire en sorte que cet article 51 soit plus facilement utilisé Pascal, je vais vous interdire Oui alors sur le fond effectivement je pense vraiment que l'article 51 est une chose formidable sur le principe pour la France parce qu'on est tellement dedans qu'on oublie un petit peu que par rapport aux autres pays qui nous entourent que je connais l'État gère les hôpitaux la Caisse nationale d'assurance maladie les médecins de ville les médecines libérales et les départements le médico-social donc on a une gouvernance éclatée je le dis souvent on dépend de 14 instances de gouvernance en France avec la haute autorité de santé etc il y en a 14 et l'article 51 a ce mérite fondamental de déroger on va dire à cette complexité entre l'assurance maladie et la gestion hospitalière qu'elle soit agence régionale de santé etc donc sur le principe c'est formidable et c'est ce que je vois dans les trois pays nordiques dans lesquels nous sommes présents après nous sommes en ce qui nous concerne sur un projet qui est d'ouvrir l'an prochain en France des centres de soins primaires dans certaines villes sur des modèles qui se veulent justement nordiques avec l'ensemble des professions payées à la capitation et non pas à l'acte et on va y arriver j'en suis certain on est résilients il n'en demeure pas moins qu'en termes on va dire d'accords de temps etc pour faire avancer ça reste très très lourd donc l'article 51 formidable il faut aller plus vite il faut aller plus loin parce que la gouvernance du système de santé en France freine et ne favorise pas cette coordination à laquelle tout le monde je crois croit je pense de vivre l'hôpital vous voulez réagir oui il faut accélérer l'article 51 c'est vrai que ça permet de mettre un cadre pour déroger sauf que l'article 51 malgré l'accélérateur ça prend un an un an et demi deux ans donc on n'est plus dans le même rythme que l'après-Covid on voit bien sur le territoire les communautés professionnelles territoriales de santé les équipes de soins primaires où là on peut créer des choses beaucoup plus rapides et beaucoup plus agiles avec des dérogations sur l'organisation mais également sur le mode de rémunération on voit bien qu'il y a un débat aujourd'hui sur le mode de rémunération qui est totalement inadapté par rapport aux nouveaux besoins des patients donc comment on fait pour transformer et faire que tout le monde soit capable de modifier son modèle économique ce qui n'est jamais simple pour pouvoir mieux répondre de façon efficace aux nouveaux enjeux de santé publique les personnes âgées les patients chroniques la meilleure organisation de la sortie hospitalière sont des enjeux stratégiques comment on met en place cette mécanique et je crois que je crois que vous l'avez dit tout à l'heure au début il faut faire confiance au terrain parce qu'en fin de compte qui c'est qui doit bénéficier de ces organisations le patient le patient parce que c'est lui qui a ce besoin spécifique parce que c'est un patient complexe qui n'est pas stabilisé qui est fragile et c'est bien sûr les acteurs qui sont autour de ce patient qui disent mais voilà l'organisation que l'on peut mettre en place à la fois pour le sécuriser pour l'accompagner et pour pas consommer trop de temps et si on commence à inventer des choses trop structurées et trop administratives et bien ça désintéresse et ça démotive les professionnels de santé qui sont souvent pleins de bonne volonté Marie-Odine vous dit intervenir oui Marie-Odine on vous écoute oui parce que merci beaucoup parce que je pense que je suis celle qui porte dans cette affaire là c'est très important ce qui se dit et ce qui se passe en ville autour de la population je porte moi effectivement le message de ce qui se passe au niveau des structures hospitalières dans leur ensemble public et privé pour le coup et je pense que vraiment alors je parlerai pas de l'article 51 mais peut-être d'un envahissement du corpus réglementaire on a vraiment on a le sentiment qu'aujourd'hui on sait on sait où il faudrait où nous devrions aller où nous aurions envie d'aller on a eu on a mis à beaucoup d'espoir dans le Ségur en se disant peut-être que des lignes vont bouger nous savons par exemple que pour atténuer nos effets de concurrence et probablement travailler à une synergie qui serait vraiment mais alors là pour le coup au bénéfice complet du patient nous devrions travailler sur nos questions statutaires il faut absolument absolument faire évoluer ça on est sur quelque chose qui est maintenant complètement dépassé vieilli désuet et puis il faudrait aussi certainement faire avancer les choses sur les questions de critères de financement des structures de critères de financement de valorisation de l'activité alors je vais pas dans le détail ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui mais on avait une très forte attente autour si vous voulez d'un rapprochement de la critérisation aussi bien de la rémunération des professionnels que quelque part de la valorisation de l'activité et on s'aperçoit qu'en fait le Ségur a distribué de l'argent mais en fait on n'a pas avancé sur ce qui pourrait pour nous être un levier pour nous donner des chances de rebondir de faire vivre ce qu'on a constitué ce qu'on a réussi à mettre en place et dont on a démontré les effets incroyables là pendant cette crise on avait bon espoir de pouvoir rebondir sur des effets pris en compte par le national et on voit bien que le national aujourd'hui ne s'en saisit pas tout au moins pas tout à fait tout au moins pas comme on le souhaiterait on va y revenir mais Dominique vous n'intervenirez pour les articles 51 comme le dit Pascal il faut dépasser les barrières notamment sur le financement nous notre article 51 c'est le seul qui a duré pendant le Covid c'est le seul qui remet en cause le financement et la nomenclature est obsolète il y a plein de choses qui n'apparaissent pas nous on n'est plus payé à l'acte on est payé au temps passé pour le patient et pour les dents ça modifie tout et le patient il n'est pas là pour être materné il est là pour être sécurisé et dans notre expérimentation grâce à cet article 51 ce qu'on fait après on évite les problèmes de iatrogénie avec les pharmaciens il faut travailler ensemble lui il fait l'entretien médicamenteux nous on peut faire l'éducation thérapeutique qui est-ce qui est gagnant au bénéfice c'est le patient derrière ça limite les problèmes il faut qu'on travaille là-dessus il y a un autre article 51 dans lequel je suis diapason biologiste, médecin, infirmier sur les AVK et on a tout de suite le résultat on a un protocole qui est fait entre l'infirmier et le médecin, le biologiste et sans se poser les questions de l'égalité bah oui mais toi t'as pas le droit de modifier mais j'ai pas donné mon accord grâce à cet article 51 on fluidifie on simplifie et le patient est gagnant Jean-François Thébault est-ce que vous avez une petite remarque à faire en tant que patient justement sur ce fameux article 51 dont on dit le mieux comme le pire éventuellement comment voyez-vous ce déploiement dans les meilleures conditions possibles de l'article 51 on ne vous entend pas j'avais coupé mon micro merci Jean-François l'enfer est pas fait de bonnes intentions l'idée est louable mais la technocratie la difficulté la réglementation et fait qu'il y a très loin de la coupe aux lèvres si je peux encore donner un proverbe pour ce qui concerne d'abord d'abord remettons les choses en place il n'y en a que 65 qui sont autorisés en France à ce jour l'article 51 c'est quand même pas beaucoup bon concernant le diabète il y en a 20 qui ont été déposés 13 régionaux et 3 qui sont qui sont nationaux et les autres ils sont sur 2 régions on n'en a que 3 autorisés aujourd'hui vous voyez sur une pathologie qui compte 4 millions de personnes et qui fait et qui devrait être l'exemplarité de la prise en charge pluridisciplinaire très bien l'un qui est autorisé sur la pompe insuline à la mise en pompe insuline dans un centre externe et non pas hospitalier à Lyon l'un qui est en fait un rattrapage d'une erreur du programme ETAPE puisque c'est la mise en place de la télésurveillance sur le diabète gestationnel par My Diaby qui n'était pas inclus alors que c'était une ânerie de ne pas l'avoir mis parce que c'est le programme qui marche le mieux de télésurveillance de tous les programmes de diabéto et un troisième qui est sur tentative de mise en place des pompes à insuline alors celui-là il n'est pas encore autorisé l'autre type autorisé c'est celui sur la prise en charge du diabète de type 2 par une équipe pluridisciplinaire dans une MSP dans les Hauts-de-France un quatrième qui est déposé mais dont on n'a pas encore de nouvelles qui était sur la mise en place des pompes à insuline dans les cabinets de diabétos libéraux voilà donc en fait voilà où on en est puis alors il y en a d'autres qui sont en cours de dépôt ou d'expertise comme un qui paraît très intéressant à l'initiative des pharmaciens par exemple dont je ne parlerai pas mais qui paraît très intéressant sur les parcours de soins et des patients en échec de parcours mais ce que je voulais dire c'est que l'article 51 c'est encore une fois une expérimentation qui va durer on ne sait pas trop combien de temps et qui va après qui devra déboucher sur des nouveaux modes de rémunération parce que c'est ça l'objectif de l'article 51 enfin de cette partie de l'article 51 on avait une discussion sur la task force parallèlement sur l'évolution des modes de rémunération depuis le départ de Jean-Marc Aubert la task force elle est en sommeil il faut dire qu'il y a le Covid mais je veux dire tout ce qui concerne les nouveaux modes de rémunération s'est mis en sommeil pour le moment et comme ont dit les acteurs précédents les intervenants précédents je veux dire c'est là c'est là que ça se passe bon je ne sais pas si c'est un problème de statut ou pas ce qu'il faut c'est qu'il y ait des passages que le praticien hospitalier il puisse travailler en ville que le praticien libéral il puisse aller à l'hôpital alors statut ou pas statut mais ce qu'il faut c'est qu'il ne soit pas pénalisé quand ils le font aujourd'hui il y a de plus en plus de praticiens hospitaliers temps complet et de moins en moins de praticiens à temps partiel ce qui veut dire que contrairement à ce qu'on espérait il y a de moins en moins de praticiens qui ont des exercices mixtes voilà ce qu'on constate c'est très bien parce que justement vous m'avez une question qui a été posée sur internet que je veux vous livrer pourrait-on envisager un contrat unique d'exercice pour les professionnels de santé travailler dans des structures sanitaires différentes est-ce que donc on peut imaginer un contrat d'exercice unique avec des modalités on travaille dans un EHPAD dans une structure privée dans une maison de santé comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte justement de changer le mode de rémunération des professionnels de santé de la sorte qu'ils arrivent mieux à travailler avec les autres si je peux répondre sur ce sujet c'est pas la bonne approche du problème l'approche du problème c'est pas un statut unique qui permet tout ça l'approche du problème c'est la capacité que les différents modes de statut soient compatibles entre eux et notamment au point de vue prévoyance parce que ce qui handicap les professionnels la plupart du temps c'est de la perte au point de vue prévoyance perte des indemnités de maternité pour la jeune femme péage salarié qui veut aller travailler en ville perte des points de retraite quand il se met à temps partiel c'est ça c'est ça le vrai problème le vrai problème c'est que le libéral qui travaille une fois par semaine c'est pas rentable voyez donc donc c'est un problème de rendre faisable cet exercice multiple et que les statuts ne soient pas pénalisants c'est plus ça le problème que le problème d'un statut unique à mon avis Ok, Gilles, vous voulez réagir ? Oui je rebondis sur l'exemple des maisons de retraite des EHPAD qui ont été quand même mis à rude épreuve pendant cette période dont les pharmaciens intervenaient dans les EHPAD et on voit bien que les médecins ont de plus en plus de mal à dégager du temps pour accompagner ces patients en EHPAD un résident qui arrive nouveau dans un secteur a du mal à trouver un médecin traitant même si c'est en EHPAD et donc il faut dégager du temps et on voit bien que là on peut mettre en place des protocoles puisqu'on est sur des personnes âgées avec un certain nombre de pathologies le statut n'a pas d'importance on a les infirmiers qui ne sont pas libéraux qui sont salariés de l'EHPAD ce qui est important c'est comment on met en place un protocole qui surveille le patient pendant cette période et comment on assure la continuité des soins bien sûr au-delà du médicament des kinés etc. donc aborder le sujet par le statut ce n'est pas la solution ce qui est important c'est quel est le nouveau besoin quelle est l'offre de soins sur le territoire comment je m'organise pour répondre à cette demande et après je déroge à des règles quand elles deviennent pénalisantes pour répondre aux besoins des patients je pense qu'il faut toujours ne pas oublier l'essentiel et pas commencer à réinventer de l'administratif c'est ça qui est troublant quand on discute avec des médecins ils nous disent j'en ai marre de l'administratif j'en ai marre je ne peux plus etc. et ils ont raison mais après on dit on va faire une communauté territoriale de profession de santé il faut un an et demi pour la construire une maison de santé publique professionnelle c'est encore pire on veut faire une équipe de soins primaires il faut faire des statuts créer une association mettre en place un bureau avoir ouvrir un compte etc. vous consommez un temps fou de professionnels de santé à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire de l'administratif foutez nous la paix avec ça on met en place une équipe de soins primaires autour des patients on déclare cette activité à l'assurance maladie et on a un mode de rémunération adapté parce qu'on répond aux besoins des patients on n'a pas besoin de créer des structures pour ça on a besoin de signaler qu'on travaille ensemble pour avoir une meilleure organisation et une reconnaissance du travail effectué ensemble alors pour la première fois le mot de médecin traitant a été cité on sait que c'est une des caractéristiques françaises c'est ce fameux médecin traitant la question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce qu'on pourrait s'en passer demain ou en tout cas trouver d'autres solutions qui permettent d'éviter de passer systématiquement par ce maillon qui parfois semble-t-il être un peu bloquant quelles sont les possibilités d'organiser ce que disait un petit peu tout à l'heure comment on pourrait s'organiser sans forcément bypasser ou mettre de côté le médecin traitant mais ne pas le mettre systématiquement au centre comme premier maillon comment on pourrait imaginer d'autres formes d'organisation peut-être peut-être un mot par rapport à ça qui est un peu à choquer elle est choquée au contraire non ce que je veux juste dire il y a effectivement le médecin traitant en France sauf pour l'ophtalmo la gynéco etc ça reste une porte d'entrée mais quand même assez légère ce que je veux dire pas là c'est que dans beaucoup d'autres pays qui nous entourent votre médecin traitant il est désigné par l'état vous devez absolument y aller sinon vous n'avez aucun remboursement donc on a encore en France c'est une des forces du système dans mon jargon ce que je dirais quelque part la liberté de choix de voir le médecin que l'on veut et la liberté s'il y a besoin d'aller dans la structure hospitalière que l'on veut parce qu'il y a la portabilité des droits de la sécurité sociale encore faut-il que l'on puisse avoir un médecin traitant or en France 10 millions de Français ne vont pas un médecin traitant c'est aussi une preuve je suis complètement d'accord la problématique à mon avis est moins le fait de devoir passer par le médecin traitant que l'accessibilité la durée et pour revenir à des fondamentaux le dossier médical partagé pardon malgré l'effort récent ça doit dater de 2002 si je ne dis pas de bêtises il n'y a que 8 millions de Français qui ont un dossier médical partagé on taquine souvent les Anglais avec leur NHS le système de santé 65 millions d'Anglais ont 65 millions de dossiers partagés il y a une porte d'entrée dans le système anglais qui est loin d'être parfait mais sur la continuité des soins tant qu'on n'aura pas résolu ce problème de dossier partagé et simplifier la gouvernance on pourra être tous plein de bonne volonté je ne crois pas au grand soir sur ce sujet là il va quand même falloir changer des choses tout à l'heure tu l'évoquais une étude il y a deux ans montrait quand même qu'en moyenne les hospitaliers que nous sommes publics et privés nous recevons 2,6 nouvelles normes par jour 2,6 nouvelles normes par jour et je vais vous dire ce qui est pire pour un hospitalier c'est finalement une norme on sait qu'on doit l'appliquer le pire quelque part ce sont les recommandations à juste titre des multiples sociétés s'inventer autre parce qu'une recommandation vous en faites quoi ? vous voulez l'appliquer mais en même temps qu'elle est ? bon alors on peut avoir un débat juridique et certains le savent mieux que moi mais ce qu'on vit sur le terrain justement ce Covid a permis d'oublier tout ça entre guillemets il va falloir capitaliser ne pas revenir sur la rigidité induite par le système je ne me permets pas de commenter évidemment les personnes notre système induit quand même cette rigidité pour les médecins traitants tous les patients aiment bien avoir leur médecin traitant quand ils peuvent quand ils n'en ont pas ils ne sont pas contents et ce qu'on a vu pendant le Covid nous dans notre centre Covid les gens qui venaient consulter qui n'avaient pas accès parce qu'ils n'étaient pas concernés par le centre Covid il y avait les médecins de toute l'agglomération d'Alès qui recevaient les patients sans médecin traitant pour leur assurer de voir quelqu'un et dans une communauté professionnelle territoriale de santé vous ne trouvez plus de médecins qui veulent prendre des patients en tant que médecin traitant ils sont bondés mais s'ils peuvent les prendre à une occasion et que 15 jours après ou un mois après c'est un autre médecin et ça en s'organisant on peut le faire là on répond aux besoins et on n'aura pas forcément un médecin traitant à attribuer mais on aura un médecin qui répondra aux besoins du patient Alors il y a une structure dont on a beaucoup parlé pendant l'épidémie de Covid et d'ailleurs pas souvent en bien ce sont les agences régionales de santé les fameuses ARS comment faire en sorte je vois que j'ai un certain qui se trouve autour de cette table donc comment faire en sorte que les agences régionales de santé ne soient pas un frein mais une possibilité de mieux travailler ensemble aujourd'hui on a vu aujourd'hui que j'ai l'impression vous allez me contredire ou pas que c'était très ARS dépendant ça dépendait à la limite beaucoup non pas de la structure mais de la façon dont cette agence agence de santé fonctionnait donc comment faire en sorte qu'elle fonctionne globalement mieux Marie-Odine Anisie j'ai vu que vous vouliez réagir oui alors bon deux trois réactions d'abord sur le statut je pense que j'ai déclenché voilà je suis beaucoup plus intéressée par la question des modalités de rémunération qu'en réaction des statuts je pensais à statut je pensais suppression des statuts c'est ça à quoi je pensais parce que je pense qu'effectivement les statuts aujourd'hui sont devenus un frein technocratique comme les autres et donc je pense que si on veut effectivement pouvoir avancer il faut qu'on puisse payer les gens ce qu'ils méritent et pour ça il faut des leviers d'action et donc il faut qu'on puisse effectivement travailler sur d'autres fondements la question du médecin traitant c'est une question qui me paraît demeurée centrale mais je me rapproche de ce que vient de dire l'intervenant de Ramsey monsieur de Ramsey je me sens tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit donc j'y reviens pas et donc j'arrive sur la question de l'ARS je pense qu'effectivement on a probablement en passant il y a quelques années des ARH qui étaient des administrations de mission qui fonctionnaient d'ailleurs plutôt bien aux ARS qui sont devenues des administrations fourre-tout dans lesquelles on a à qui on demande voilà d'embrasser la totalité du champ sanitaire médico-social et social je me demande si effectivement qui trop embrasse mal étreint il y a peut-être un petit sujet autour de ça et je nous renvoie peut-être à une réforme à la canadienne dans laquelle effectivement un certain nombre de ces missions des ARS ont été au Canada transférées à des groupements je dirais de type enfin je dirais le périmètre territorial est infra-région voilà alors ensuite vous avez parfaitement raison de dire que c'est beaucoup plus souvent dépendant de l'équipe en place de ce qu'ils font effectivement des possibilités qu'ils ont que peut-être du réglementaire le réglementaire n'est pas facilitant mais en fonction de l'équipe de l'ARS avec laquelle on est amené à travailler on peut avoir des résultats très différents et puis enfin derrière moi je pense qu'il ne faut pas non plus se bercer d'illusions nous sommes un grand pays et cette affaire là bannit beaucoup beaucoup d'argent donc je rappelle que c'est de l'argent public c'est de l'argent de la sécurité sociale donc c'est de l'argent qui quelque part vient des cotisations sociales qui sont des cotisations salariales et patronales assises sur les salaires y compris les salaires des plus modestes et donc il faudra bien toujours une autorité pour réguler je pense qu'il faut admettre le principe d'une régulation maintenant cette régulation elle est peut-être plus du tout organisée comme elle devrait en tout cas elle ne correspond pas aujourd'hui à ce que nous sommes en capacité de faire avec les retours d'expériences post-Covid que nous sommes en train d'évoquer Merci Mérudie un mot très court Gilles Très court sur les ARS moi je vais prendre le contre-pied de certains j'ai défendu les ARS alors effectivement c'était hétérogène en fonction des régions mais imaginez cette structure recevant pratiquement toutes les heures des ordres et des contre-ordres à appliquer sur tout leur territoire etc ils se sont retrouvés dans la même difficulté que les autres acteurs qui soient soignants administratifs assurance maladie donc je ne jette pas la pierre à ces personnes qui étaient pleines de bonnes volontés qui ont essayé de faire au mieux mais avec eux aussi un poids réglementaire qui les mettait encore plus en difficulté que les soignants qui avaient obtenu la dérogation donc après il faudra tirer le bilan à foi de tout ça et la coordination avec l'assurance maladie on va arriver presque au bout de ce débat c'est extrêmement frustrant parce qu'on aurait pu en parler encore pendant des heures j'ai une dernière question à vous poser je vous demanderai d'être tous très très court s'il vous plaît on a vu notamment Jean-François Thébaud on a vu beaucoup de critiques aujourd'hui moi ce que j'ai entendu aussi quand j'ai regardé comment ça se passe à l'international c'est que la France a été unanimement saluée pour sa capacité de réactivité donc on n'a pas fait que des choses mal donc la question que je voulais vous poser à chacun d'entre vous c'est s'il y avait une chose une seule dont on pourrait s'inspirer de cette évidence Covid qu'est-ce que la France finalement fait de mieux en situation d'urgence qui veut répondre de façon très très courte s'il vous plaît l'agilité effectivement ce que vous disiez on est passé de 5000 lits à plus de 10 000 lits de réa en l'espace d'un mois et une fois de plus vu de l'étranger je peux vous dire au-delà de la gravité de la crise du débat sur les masques l'agilité de l'ensemble du système pour prendre en charge Madame Sayar le disait cette vague ce tsunami a été quand même saluée à l'étranger de manière phénoménale Merci Moi je pense qu'il y a l'agilité on a su s'organiser dans tous les coins du territoire et c'est le travailler ensemble et il faut qu'on continue pour bien travailler ensemble il faut se connaître et se reconnaître il faut se former ensemble il y a des formations pluriprofessionnelles médecins, pharmaciens infirmiers, kinés il faut qu'elles se développent pour faciliter le dispositif Gilles Au-delà de l'agilité la solidarité la compétence de l'ensemble des personnels qui sont intervenus auprès des patients et je dirais cet élan qui était un élan de responsabilité et effectivement j'étais très impressionné de voir les hôpitaux réagir de façon aussi rapide on sait très bien que transformer un lit c'est toujours très compliqué et là on a fait des choses extraordinaires en prenant parfois beaucoup de risques en transférant des patients par hélicoptère par train d'une région à l'autre j'ai trouvé ça un signe très positif de la capacité de l'organisation du système de santé Marie-Odine très très court vous avez 20 secondes entièrement d'accord sur la question des ARS elles ont été comme nous franchement je vais vous dire dans une situation extrêmement compliquée moi j'ai confiance quand même je pense qu'on est capable on est un grand pays et on est capable d'y arriver mais je crois vraiment qu'on n'a pas pris aujourd'hui à Paris toute la mesure de cette affaire merci Jean-François il vous reste 20 secondes également si vous voulez répondre non mettez Jean-François le micro le micro Jean-François on n'entend pas peut-on se passer d'un médecin traitant en tant que diabétique je dirais non on a besoin d'une équipe avec un médecin disponible et donc qui soit soulagé d'un certain nombre de tâches administratives premièrement deuxièmement sur les ARS sur les ARS il faut qu'elles soient plus près oui il vous reste 10 secondes après je suis obligé de vous couper je suis désolé sur les ARS il faut absolument qu'elles soient plus proches du territoire et donner plus d'importance aux délégations territoriales qui sont départementales et enfin sur ce qui a été bien dans cette première partie de la crise et que je redoute que ce soit moins bien c'est l'immense élan de solidarité de fraternité et d'équité qu'il y a eu dans ce pays mais qui se les arbre écoutez merci ce sera donc le mot de la fin nous allons donc faire une pause je vous souhaite à ceux qui nous regardent un bon déjeuner nous reprenons à 14h30 avec la solidarité face au handicap avec une interview de Sophie Cluzel secrétaire d'état chargée des personnes handicapées interviewée par Philippe de Normandie vous connaissez Philippe de Normandie ce sera sûrement formidable bon appétit à vous à très bientôt bonne journée merci infiniment